bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la création d'une machine virtuel xpnology avec virtualbox dans le reste des vidéos cette série nous verrons comment créer une machine xpnology sur une machine physique avec son propre matériel ou sous forme de machine virtuel avec les différentes solutions de virtualisation du marché passons maintenant aux prérequis d'installation de xpnology sur virtualbox je considérerais que vous êtes équipé d'un processeur 64 bits que vous avez activé les fonctionnalités de virtualisation dans votre bios et que virtualbox est installé si vous avez visionné ma vidéo d'introduction xpnology vous savez donc qu'il faut se munir de l'iso de démarrage xpnoboot cette image iso est à télécharger sur le site xpnology.me rubrique download ou dans l'article détaillé sur technotips.fr tous les liens sont dans la description de la vidéo à l'heure où cette vidéo est enregistrée xpnoboot est disponible pour dsm5 update 5 et il suffira de télécharger la version iso il faut aussi télécharger la version de dsm correspondante à votre image xpnoboot pour pouvoir l'installer après avoir créé la machine virtuelle là encore sur le site xpnology.me on vous propose le lien pour télécharger dsm5 et toutes les mises à jour jusqu'à l'update 5 je vous conseille de tout télécharger et nous verrons à la fin de la vidéo comment faire pour monter en version notre machine xpnology jusqu'à dsm5 update 5 dernier élément à télécharger c'est le programme synology assistant qui permet de trouver votre nas sur le réseau et lancer l'installation dsm ce logiciel était à télécharger sur le site xpnology dans le centre de téléchargement en sélectionnant n'importe quelle nas dans la liste il suffira de prendre la version correspondante à votre système d'exploitation une fois tous ces fichiers en votre possession et les programmes installés passons maintenant à la création de la machine virtuelle avec virtualbox donc une fois virtualbox lancé il suffit de cliquer sur nouvelle pour créer une nouvelle machine virtuelle la première chose c'est d'indiquer un nom à votre machine et de lui indiquer un type donc en type il faut sélectionner linux et en version il faut choisir le noyau linux 2.6 ou 3 ou 4 en version 64 bits puis faire suivant on nous demande d'indiquer la quantité de mémoire vive à elle ou à notre machine virtuelle je vous recommande un minimum de 512 mémoires voire plus si vous en avez la possibilité mais c'est selon vos usages l'étape suivante concerne le disque dur virtuel donc nous allons créer un nouveau disque dur virtuel maintenant nous conservons le format vdi je vous recommande de saisir un disque dur de taille fixe qui permet de créer un seul fichier pour votre disque dur et de maximiser les performances on vous demande de donner un nom à votre disque dur virtuel et de lui allouer une quantité donc dans mon cas et seulement pour des fins de test 8 giga suffisent amplement je vous laisse mettre plus là encore c'est selon vos usages donc une fois votre machine virtuelle créée avant de la lancer il faut se rendre dans la partie configuration la première chose à faire est d'indiquer à notre machine virtuelle qu'elle doit démarrer sur l'image iso de xp no boot donc pour cela il faut se rendre dans la partie stockage puis dans le contrôleur ide sélectionner le contrôleur qui est vide et d'indiquer l'image iso à utiliser il suffit de cliquer sur le petit icône disque en haut à droite et d'indiquer choisir un fichier de disque optique virtuel il suffira de sélectionner l'image iso du xp no boot seconde chose à modifier c'est la partie réseau le mode d'accès réseau il faut le modifier pour indiquer accès par pont une fois ces modifications faites il suffit de cliquer sur ok pour enregistrer la configuration enregistrée nous pouvons maintenant démarrer notre machine virtuelle une fois la machine virtuelle démarrer vous devriez arriver sur l'écran de démarrage d'xp no boot trois choix s'offrent à vous le premier le lancement classique est à utiliser une fois dsm installé le second le mode des bugs est plutôt destiné aux développeurs et enfin le dernier le mode d'installation mise à jour c'est ce choix que nous sélectionnerons xp no boot démarre et une fois passé toutes les traces du lancement vous demandera un login c'est là qu'entre en jeu synologie assistant qui permet d'installer dsm sur notre machine virtuelle xp no logique qui est actuellement en bonne installation une fois synologie assistant lancé celui ci scannera votre réseau local à la recherche des nas synologie existants donc une fois votre nas trouvée dans notre cas celui qui est en mode non installé il suffit de le sélectionner et de faire un clic droit et de cliquer sur installation un assistant se lance qui va vous aider à lancer l'installation de dsm et à commencer le paramétrage il suffit de faire parcourir et de sélectionner le fichier point pat correspondant à l'installation du dsm de base attention ne pas prendre une des mises à jour une fois le fichier sélectionné il suffit de faire suivant l'assistant nous demandera de saisir un mot de passe pour le compte admin vous pouvez faire suivant on vous indécrit que toutes les données des disques durs seront supprimés la troisième étape vous demande d'indiquer la configuration réseau à utiliser pour ma part je vous recommande d'utiliser une configuration manuelle et une adresse ip statique pour votre machine la dernière étape vous affiche la progression de l'installation qui est ici accéléré une fois l'installation terminée synology assistant vous propose de vous connecter à votre nas en cliquant sur le lien se connecter à disk station le navigateur web va s'ouvrir et vous arriverez sur l'interface d'authentification adsm il suffit de saisir le login et le mot de passe du compte administrateur lors de votre première connexion dsm vous demande la configuration pour les mises à jour je vous recommande de choisir la dernière option pour ne pas installer automatiquement les mises à jour car cela peut poser problème avec xpnology suffit de cliquer sur terminé une fois ce choix fait nous voilà donc dans dsm et l'assistant de découverte se lance une fois l'assistant passé vous vous retrouverez sur un nas parfaitement fonctionnel avec notamment un nouveau volume que vous pouvez voir dans le gestionnaire de stockage dans la partie volume qui est basé sur un disque dur de 8 gigas donc un disque dur virtuel sur lequel est installé dsm et qui possède une capacité d'un petit peu plus de 3 gigas pour terminer nous allons voir comment passer toutes les mises à jour de dsm manuellement afin d'arriver à la dernière version supportée à l'heure actuelle par xpnology dsm 5 update 5 donc pour cela il faut se rendre dans le panneau de configuration dans la partie mise à jour et restauration dans cet écran il suffit de cliquer sur le bouton installation manuelle et de renseigner le fichier point pat qui concerne la mise à jour installé dans notre cas il s'agit de la première mise à jour téléchargée sur le site xpnology point ni il suffit de faire ok un message vous averti que le disque station sera bloqué entre 10 et 20 minutes pour faire la mise à jour il suffit de faire ok la mise à jour se lance elle peut prendre un certain temps selon les caractéristiques techniques que vous avez indiqué à votre machine virtuelle donc une fois la première update faite et une fois reconnecté à dsm si vous retournez dans le panneau de configuration rubrique mise à jour vous verrez que votre nas est passé en dsm 5 update 1 il suffit de répéter l'opération pour toutes les updates que vous avez téléchargé sur le site xpnology point ni une fois toutes les mises à jour de dsm installé manuellement et si tout s'est déroulé correctement vous devriez voir sur le panneau de configuration rubrique mise à jour la version actuelle de dsm dsm 5.2 update 5 voilà vous disposez donc de la dernière version supportée par xpnology à l'heure où cette vidéo est enregistrée vous avez pu voir sur mon écran que la mise à jour vers dsm 6 est disponible malheureusement xpnoboot n'est pas encore compatible avec cette version de dsm il n'est donc pas recommandé de l'installer au risque de rencontrer divers problèmes ainsi s'achève cette vidéo vous retrouverez dans la place dédiée xpnology plusieurs vidéos qui expliquent en détail l'installation d'xpnology sur une machine physique avec votre propre matériel mais aussi l'installation sous forme de machines virtuelles avec les différentes solutions de virtualisation du marché les liens vers l'ensemble de ces vidéos sont disponibles en lien dans la description vous retrouverez aussi toutes ces informations dans l'article dédié sur technotips.fr lui aussi en lien dans la description n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous rendre sur technotips.fr pour d'autres astuces tutoriels et test high tech et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo